... Je m'appelle Zhang Tianhua, je suis originaire de Beijing. Je travaille dans le restaurant sans terre Tianxing Tu. Je suis l'héritier de son foie de porc mijoté, un savoir-faire inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'arrondissement. Je suis profondément attaché à cette collation traditionnelle pékinoise. Le foie de porc mijoté est une création du restaurant Huixian Tu, prédécesseur de notre établissement, et date de 1862. C'était unique à Beijing. Au début, cela s'appelait abat de porc fricassé à la soupe blanche, dont les ingrédients de base étaient le cœur, le foie, le mou et les tripes de porc. Mais le succès n'était pas au rendez-vous. Le patron a donc amélioré la recette. Il a enlevé le cœur et le mou tout en laissant le foie et les tripes. Les voyaux laissent un goût en bouche. Le foie de porc est frais et tendre. Il a pris les deux, a coloré avec de la sauce soja, assaisonné d'une infusion de champignons, et fait épaissir avec de la fécule. Les clients ont tout de suite beaucoup aimé. Le foie de porc mijoté du restaurant Tianxing Tu a quatre caractéristiques. Couleur marron, sauce claire, gouda et sans en avoir, aspect cristallin. Dans un bol, sa sauce est transparente et claire. Le foie de porc mijoté se mange avec de petits pains farcis. On les fait avec de la farine à haute teneur en gluten et de la levure naturelle. Sa farce est à base d'épaule de porc assaisonnée. Avec leurs pâtes souples et élastiques, leurs farces fraîches et leur odeur de poireaux, nos petits pains sont un délice. Bonjour à tous, je vais vous apprendre la préparation d'une collation authentique et célèbre, le foie de porc mijoté. Les principaux ingrédients sont les tripes de foie de porc frais. Il y a aussi la sauce. Fruits de longues années d'expérience. Elle est assaisonnée comme il faut. L'ail est essentiel. Comme on va préparer les abats, il faut utiliser de l'ail pour parfumer, réduire la graisse et éliminer ses odeurs. On utilise aussi des épices pour ajouter des saveurs. De la cannelle, des badiannes chinoises, du poivre douce chouane, des graines de fenouil, des clous girofle. Vous pouvez utiliser celles que vous avez à la maison. Des champignons shiitake pour le goût. Ceux-ci sont séchés. Il faut donc les préparer à l'avance. On les nettoie, on les cuit à la vapeur et on les fait tremper suffisamment longtemps. On les utilisera après. Il y a aussi la fécule, l'ingrédient le plus important du foie de porc mijoté. D'abord, nettoyez les boyaux de porc. Pour cela, il suffit d'avoir du sel, du vinaigre et du quidium. Les tripes de porc ne sont plus aussi grasses qu'avant. Mais il ne faut pas pour autant omettre cette étape. Nous devons conserver cette dernière. Bien, maintenant, je vais vous apprendre comment nettoyer les boyaux. Quand vous en achetez, choisissez-en comme ceux que je vous montre. C'est-à-dire luisants et gris. Ça montre qu'ils sont très frais. C'est une astuce pour bien choisir. Le nettoyage des tripes est fastidieux. C'est la première étape essentielle. Procédez ainsi pour y faire entrer l'eau, petit à petit. Dès qu'on sert, ça se déplie. Afin de réduire la quantité de graisse dans le plat, il faut en enlever. En plus, ce n'est pas bon et difficile à mâcher. Voici la graisse. Celle-ci est très utile, ne la jetez pas. On peut en garder pour la raffiner. La graisse raffinée est blanche. À quoi sert-elle ? À préparer une autre collation typique de baking, le saucisson de fécule frit. C'est donc un ingrédient nécessaire. C'est croquant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Les vieux clients sont toujours très exigeants. Tant presque toute la graisse est retirée, retournez et nettoyez. Ces boyaux sont aussi un ingrédient pour les saucissons, tels que ceux à la fécule ou à l'ail. Les boyaux sont propres. On a besoin d'un bassin. C'est la deuxième étape du lavage des boyaux. Elle est importante. Ajoutez un peu de sel. Un peu de carbonate de sodium. Et un peu de vinaigre. Travaillez avec les mains. C'est pour enlever de la graisse. Pour les clients exigeants ou ceux qui n'aiment pas l'odeur, on peut nettoyer plusieurs fois. Bien, on l'a fait trois fois. Ensuite, faites bouillir les tripes nettoyées au préalable. Mettez-les dans de l'eau et faites chauffer. Attendez jusqu'à ce qu'elles soient bien cuites. Comment savoir ? Si vous traversez la membrane en la pinceant, c'est que c'est bon. Faites cuire pendant à peu près une heure. Commencez à couper les ingrédients. La tradition veut qu'on coupe des dés à coudre. C'est-à-dire de petits morceaux cylindriques d'un centimètre. Je commence à couper. Pour les parties plus épaisses, on peut modifier l'angle. On coupe de biais ou droit, peu importe. Il faut s'assurer d'avoir des morceaux de même taille. Voilà, c'est fait. Il y a aussi le foie. Lorsque ce plat a été inventé en 1862, le foie était très cher. C'était un ingrédient de luxe. Pourquoi ce nom de foie de temps mijoté ? Premièrement, le foie était un ingrédient rare. Deuxièmement, il coûtait cher. Troisièmement, il est tendre et délicieux. Commencez par enlever le fascia. Ce dernier peut se préparer pour faire un plat accompagnant l'alcool. Retirez comme je fais, coupez. Faites cuire dans l'eau. Mettez un peu de sauce soja pour ajouter un peu de couleur. Ajoutez de l'huile, un peu de sel, d'essence de poulet, d'huile épicée, de coriandre. Vous obtenez un autre plat appelé racine de foie. Passez ensuite à la découpe du foie. Coupez en biais. C'est pour donner une forme. Ici, je coupe en forme de feuilles de saule. C'est ressemblant. Pourquoi couper ainsi ? C'est plus adapté pour une cuisson tendre. Coupez lentement. Comme cet ingrédient glisse facilement, tenez-le bien. C'est suffisant. L'état suivant consiste à allumer le feu et faire bouillir de l'eau pour préparer la suite. Bien. Maintenant, mettez l'ingrédient principal. La greffe qui reste fond dans l'eau qui chauffe. Écumée pour enlever. La température a progressivement monté. On peut écumer. Bien. Il est temps de verser cette sauce, qui n'est pas une simple sauce soja. Elle contient aussi les épices que nous avons vues tout à l'heure, notamment de la cannelle et du poivre du sejuan râpé. On y ajoutait du sel et de l'infusion de champignons shiitake, mais pas de glutamate. Auparavant, on utilisait des champignons de paris. Pour raison de goût, on les remplace par les champignons shiitake. Après avoir ajouté cette sauce, on fait bouillir le tout. Quand on arrive à ébullition, ajoutez de l'ail. C'est pour rehausser le goût. Une des principales caractéristiques du foie de temps mijoté de notre restaurant, c'est que vous pouvez goûter de l'ail sans en voir. Pourquoi mettre de l'ail à ce moment-là ? C'est pour le laisser se dissoudre complètement dans la préparation. Après l'avoir ajouté, laissez-le se réduire complètement. Le goût n'en sera que meilleur. Si vous le mettez quand le foie de porc mijoté est cuit et qu'on a ajouté de la fécule, son odeur sera très forte. Sabou, diluez la fécule dans de l'eau. A la maison, préparez-la à l'avance. La fécule qu'on utilise est à base de patates douces. Elle a une propriété gélifiante. De plus, elle est peu fluide et très claire. La fécule liquide ne doit pas être trop épaisse, sinon sa cuisson serait trop rapide. Elle ne se mélangerait pas bien et les grumeaux se formeraient. Bien, la préparation est faite. Maintenant, on ajoute le foie. Pourquoi celui-ci est-il tendre ? C'est la clé. Regardez. On a besoin d'un bol. Versez le foie dedans. Faites un bain avec la préparation bouillante. Pourquoi ? C'est pour contrôler la cuisson. Regardez. Faites un cuiser. Remuez. Mélangez. Versez le tout dans le wok. Le foie se disperse. Il cuit immédiatement. Maintenant, on peut ajouter la fécule. Ne vous empressez pas de la mélanger. Laissez cuire pendant un moment. Puis mélangez. Maintenant, la sauce est luisante. C'est comme quand on fait sauter un plat. Il faut retirer le wok du feu pour y ajouter de la fécule liquide. C'est pour éviter que des grumeaux ne se forment. Quand vous la voyez bouillir, mélangez bien. Ne le faites pas trop souvent. Le processus de gélification est ainsi. Maintenant, la sauce est claire. Ajoutez de la fécule liquide tout en mélangeant. Quand vous remuez, la louche est soumise à une certaine résistance qui vous indique si la sauce est assez épaisse ou non. Ainsi, on peut savoir la quantité de fécule à ajouter. Il ne faut donc pas la mettre d'un coup. Dispersez-la. Bien. Ne le faites pas à feu vif. Ce ne serait pas cuit de manière homogène. Vous auriez du mal à remuer. Il faut bien mélanger. Comme ça. Un wok de foie de porc mijoté. C'est parfait. Servir le foie de porc mijoté est exigeant. Raclez la surface avec la louche. Cela a l'avantage d'éviter l'altération de la sauce. Si vous remuez trop, la sauce deviendra trop fluide. Vous voyez, c'est esthétique. Pourquoi servir ainsi ? Vous voyez que c'est bombé. La sauce retient les ingrédients. Sa surface dépasse le bol. C'est l'avantage de cette fécule. La sauce est plus qu'à ras bord. Mais elle ne déborde pas. Bien. Laissez-moi vous montrer comment consommer le foie de porc mijoté. Comme c'est très chaud, les hommes peuvent prendre le bol ainsi. La disposition des cinq doigts fait penser à une orchidée. Tournez le bol en aspirant. Comme ça. Les femmes sont douces. Elles peuvent prendre le bol dès demain. Quelle fumée ! Dans mon travail quotidien, je fréquente de vieux clients. Certains ont des problèmes de santé. Ils souffrent notamment d'excès de cholestérol, d'hyperglycémie ou d'hypertension artérielle. Ils doivent donc faire très attention à leur régime pour éviter les aliments riches en cholestérol. Ils ne peuvent pas prendre ce plat tous les jours. Grâce à mon expérience et tout en respectant la tradition, j'utilise de nouveaux ingrédients tels que des boyaux végétariens à base de gluten. On les cuit dans la sauce pour les assaisonner et les colorer. Ensuite, on les coupe. En plus, il y a le foie végétarien riche en protéines. On les coupe horizontalement, puis on les cuit selon la recette traditionnelle. Pour ajouter plus de nutriments, on utilise aussi les champignons de pain, ainsi que leur infusion. Avec cet ingrédient original, on ajoute plus de saveur à ce plat. Finalement, on ajoute le foie végétarien et la fécule liquide. Par conséquent, avec le foie de porc mijoté végétarien, ces vieux clients peuvent consommer ce plat en évitant la prise de cholestérol. Ce n'est pas une entorse à la tradition. Ce n'est qu'une évolution. Le plat du jour était donc le foie de porc mijoté, une spécialité très appréciée à Beijing. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021